bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur youtube où je vais interviewer amandine bonjour amandine salut damien ça fait vraiment plaisir ça fait pas mal de temps que tu suis de l'activité et tu es parti en australie on avait un petit peu échangé ça fait toujours un grand plaisir de pouvoir interviewer les gens qui te suivent tu as pu un petit peu aider au départ alors amandine tu es actuellement rentrée de ton pvt présente toi un petit peu à la communauté et ben effectivement damien je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi parce que comme tu le dis je fais souvent tes activités et tes vidéos qui sont superbes merci encore pour toute ton aide et tous tes commentaires du quotidien donc moi effectivement je suis rentrée d'australie il ya bientôt deux ans je suis partie pour un pvt d'un an voilà aujourd'hui aujourd'hui je suis revenu sur lyon où je travaille dans l'optique de repartir un jour bien sûr mais effectivement je suis partie en pvt un an sur peurs dans un premier temps et après j'ai voyagé d'accord alors la question que j'aime bien posé au départ c'est qu'est ce qui t'a motivé à vouloir partir sur du long terme et pourquoi spécialement l'australie qu'est ce qui t'a intéressé ben l'australie en réalité est un rêve de petite fille ça a toujours été le pays que je voulais voir les kangourous en fond d'écran sur au boulot pendant des années et une plage en particulier du coup espérance en particulier était mon rêve et du coup voilà j'avais un boulot qui me passionnait dans l'événementiel où j'ai enchaîné les cdd répétitions où j'ai pas eu mon cdi pendant des années une situation sentimentale un peu difficile voilà des moments un peu durs familial également et du coup le jour où mon travail s'est arrêté j'ai dit il faut que je parte et du coup c'était le moment pour moi de partir de le faire et de vivre ce rêve qui m'attendait c'est c'est intéressant ce que d'amandie sert qu'il ya des phases de votre vie vous en avez peut-être marre tout simplement de votre routine donc c'est ce que j'essaie de dire sur ma chaîne youtube depuis pas mal de temps vous avez sûrement marre de votre travail vous avez tout simplement marre de votre entourage vous avez besoin d'un renouveau et pour moi il n'y a pas mieux que de ouvrir une nouvelle page de votre vie de partir comme ça loin de tout ça et d'effacer un petit peu le passé un petit peu difficile dans une relation amoureuse ou un job que vous en avez marre et en fait l'avantage c'est que si vous partez à l'étranger vous allez vous découvrir sur le monde professionnel sur vos relations vous allez vous ouvrir et c'est en prenant du recul des fois qu'on se rend compte ce qui nous manque est ce qu'on a vraiment envie de faire ça c'est très intéressant et donc quand tu es partie en australie alors c'était un premier voyage à l'époque quand tu es partie en 2015 c'était un premier pvt après j'avais déjà je voyage régulièrement avec mon père tous les ans c'est un voyage tous les deux avec mon copain voilà avec des amis j'ai toujours aimé partir mais voilà là c'était le premier pvt loin de ma famille à l'autre bout du monde tout seul à partir seul dans un pays qu'on connaît pas pendant très 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 longtemps du coup d'accord donc c'était quand même un challenge d'être partie au bout du monde tu es partie toute seule oui je suis partie toute seule j'ai rejoint en fait j'avais des gens qui étaient avec moi que je connaissais quand j'étais à l'école en primaire qui est qui logeait là bas en pvt et du coup c'était un peu eux aussi qui m'ont poussé à me dire allez c'est super l'australie tu vas voir tu te feras un peu moins fric au travail et tu gagneras tellement mieux ta vie comme vidéo là tu te tu gagnes rien du tout par rapport à tout ce que tu fais allez viens tu verras c'est paradisiaque à m'envoyer des photos toutes les toutes les semaines et du coup j'avais ce pied à terre à peursse où on pouvait m'héberger d'accord donc c'est vrai que c'est alors il y a pas mal de gens qui suivent mes vidéos qui me contactent à travers mon pack et qui ont peur de franchir le cap et de partir au bout du monde c'est normal il y a toujours un petit frein disant est ce que ça va le faire est ce que j'ai trouvé un travail que j'ai l'entraie du monde est ce que si j'achète un van ça va pas lâcher au bout d'une demi heure on se pose forcément toutes ces questions et moi quand je voyage mais je pose aussi ces questions on est tous des êtres humains après à force de voyager ça va la confiance va venir au fur et à mesure si vous partez sur tout le sol bas comme comme amandine n'a plus faire ou comme vous avez sûrement pu faire regarder cette vidéo vous allez vous rendre compte que vous allez rencontrer très facilement du monde que ce soit dans les backpacks dans les sur les plages lors d'un festival dans un coin de rue ça va très vite surtout qu'on parle du monde et quand tu arrivais du coup en australie les premiers jours à perse est-ce que c'était vraiment compliqué pour t'orienter pour communiquer l'ouverture du compte l'ouverture du tfm qui veut pour travailler ce que c'était compliqué les démarches ben moi j'avais j'avais donc beaucoup d'appréhension de ce voyage et ça a été vraiment difficile de partir c'était vraiment un choix très très compliqué et du coup j'avais anticipé un maximum tout ce qui était l'ouverture du compte je l'avais fait en amont sur internet j'avais plus qu'à aller dans la westpac et chercher ma carte bleue j'avais fait des transferts d'argent déjà en amont pour le minimum de surmis au départ voilà j'avais anticipé ces choses là le tfm je l'ai fait une fois sur place avec mes colocataires et par contre tout ce qui est cv recherche d'emploi mes colocs m'ont dit écoute la meilleure solution c'est que tu ailles sur enfin que tu débrouilles de toi même si tu as vraiment besoin on donnera des contacts mais le but c'est que tu découvres tout seul comme si on n'était pas là effectivement c'est un peu dur pour se repérer au début parce que tu connais pas ton anglais il n'est pas mauvais mauvais mais il n'est pas exceptionnel il n'est surtout pas australien avec l'accent pas du tout australien donc c'était difficile au milieu de mes colocs qui parlaient tous en anglais voilà j'ai dû faire ma place et puis je suis arrivée pendant l'été il faisait chaud enfin vraiment un changement en tout point voilà c'est sûr que les premiers jours c'est comme lorsqu'on fait une rencontre sportive toi c'est délicat il faut on a un petit peu apprentissants sur le choix du logement sur la paperasse c'est ce qu'on va rencontrer du monde on se pose les premiers jours je me souviens était un peu compliqué mais après la pression va se relâcher très rapidement vous allez vous rendre compte qu'au niveau des démarches en Australie ça reste relativement simple l'ouverture d'un compte se fait en espace de 10 minutes dans les banques la création d'un TFN qui c'est un numéro de matricule qui est valable à vie pareil se fait en quelques minutes et l'ouverture de la ligne téléphonique aujourd'hui Aldi Shop est la nouvelle tendance pareil vous allez aussi faire marcher Aldi vous ouvrez votre ligne en quelques minutes donc toutes ces démarches au final elles peuvent être faites en une demi-journée après la partie délicate c'est justement comment on amorce la recherche d'un travail ça c'est là c'est la peur de tous les backpackers d'où la création de mon groupe déjà en Australie se dire bon bah comment j'ai trouvé un travail est ce que je passe par une agence est ce que je vais faire je vais sur place est ce que j'achète un van est ce que acheter un van au moins je ne fais pas de logement je vais partir en ferme est ce qu'en ferme il y a des arnaques forcément alors il y a de tout il y a des gens qui vraiment qui brassent beaucoup d'argent il y a des gens qui se font arnaquer on a tous été victimes de petites arnaques forcément quand on voyage il faut l'accepter alors comment tu as trouvé ton premier boulot tu t'es présenté sur place tu as donné un cv sur internet comment ça se passe bah moi du coup j'avais anticipé de faire un petit peu un cv en anglais mais qui n'était pas du tout bon parce que le cv australien est quand même bien plus différent de celui du français qui est très strict oui et du coup après j'avais été sur gumtree on m'avait conseillé gumtree j'avais regardé au début des petits boulots du ménage des gardes d'enfants vraiment des choses assez facile quand tu n'as pas un niveau d'anglais qui est exceptionnel et du coup j'avais postulé sur gumtree eu deux trois petits contacts après sur les groupes que tu gères également ces groupes là tout ce qui est les français à peurs les groupes d'expat ou les français les groupes de français cherchaient des nounous pour leurs enfants des femmes de ménage des choses comme ça donc j'avais postulé par ce biais là et après les contacts que tu te fais au fil du temps celui chez qui je faisais le ménage il connaissait le mec qui tenait le café à freemontal et du coup il cherchait une serveuse donc j'ai fait les week-ends etc voilà alors ce que ce qui est intéressant ce que dit amandine c'est que voilà il n'y a pas il n'y a pas de technique il n'y a pas un tunnel magique en fait ça dépend vraiment de votre déjà ce que vous recherchez alors je vous rappelle le pvt c'est normal réservé aux petits boulots on peut pas arriver en tant qu'ingénieur avec la cause sacra bac alors on peut y arriver et en général c'est pour des petits boulots donc c'est c'est bouche oreille essentiellement tu discutes avec un mec sur un parking et là c'est ce que je me disais quentin lors d'un interview voilà tu discutes avec un mec sur un supermarché walworth avec son van il faut pas hésiter en fait à aller au culot tout simplement il faut être culotté voilà il faut pas hésiter à voir tu vois un backpacker avec un sac de picking tu lui dira comment ça se passe et c'est vraiment le bouche oreille comme un diamant ville et après bon bah il y a aussi le vous pouvez démarcher sur place un nettement sur le terrain comme on peut faire en france ça c'est un petit peu moins qualifié parce que vous avez un peu au hasard alors après vous avez rien à perdre surtout mais faites un cd ciblé j'insiste vraiment je pense que moi mon erreur en 2012 je galérais un petit peu à cibler parce que j'avais un cd un peu trop générique je mettais mes connaissances en programmation java alors qu'on n'avait rien à cirer je mettais que je faisais des compétences voilà je mettais des compétences qui n'étaient pas en rapport avec la thématique donc si vous cherchez dans la restauration n'hésitez pas à mettre un bon titre avec les bons mots clés restauration à bien détailler vos expériences alors on va pas se mentir vous pouvez un petit peu gonfler votre cv ne gonfler pas trop ça va se voir si vous marquez cinq ans d'expérience vous savez pas tenir quatre assiettes voilà on peut gonfler un petit peu mais on peut pas non plus trop mentir sur son niveau d'anglais sur ses compétences parce que ça va se voir rapidement donc n'hésitez pas à la profiter c'est l'été donc travailler en restauration ça vous allez arriver en octobre par exemple vous allez voir un petit peu d'expérience après les australiens vous fait confiance il n'y a pas de problème mais par contre ça peut aller vite aussi dans les deux sens vous pouvez dégager aussi rapidement donc ça va un peu plus vite qu'en france il n'y a pas tous ces contrats de cdb ou t'as un peu un coucheur donc on a un peu un électron libre ça va très vite donc c'est la difficulté ou en fait le yo yo peut vraiment aller dans les deux sens et donc amandine ton premier job c'était quoi là le tout premier c'était garder un enfant la nuit parce que sa mère travaillait à l'aéroport de peurs et en fait il cherchait une fille au père mais moi j'avais déjà un logement et j'avais besoin d'argent au début donc j'ai accepté ce que c'était très mal payé comme une fille au père mais c'était un tout début après j'ai livré les prospectus je faisais les prospectus dans les boîtes aux lettres en même temps que je gardais l'enfant du coup je quand il dormait je préparais tout ça voilà c'était un peu ça au départ vous allez faire forcément des petits boulots on a tous commencé en australie par le par un petit boulot distribution de flyers ça c'est le truc le plus classique nettoyage dans les auberges jeunesse c'était mon expérience ça va la fille au père pour les filles et même pour les garçons mais plus pour les filles ça c'est vraiment génial si vous êtes nourri logé blanchi et vous n'avez pas de dépenses et en plus vous êtes payé ça c'est génial ce qu'on a remis baby-sitter pas besoin d'être bilingue voilà vous gardez un gamin expérience c'est bouche oreille enfin voilà il faut pas hésiter à vraiment se à se lancer c'est dans une expérience un peu un peu folle des fois c'est un m'attend je vais postuler pour être pour faire ce boulot c'est incroyable mais en fait en même temps vous êtes là vous êtes en australie pour vivre des expériences un peu magique toi c'est si tu dois travailler avec des kangourous ou si tu dois travailler en ramassant par exemple quand j'ai commencé à ramasser mes fruits mais qu'est-ce que je fais dans les armes alors que j'ai moins j'en avoir mon bac plus 5 mais en même temps c'est un délire toi c'est c'est une fois dans votre vie c'est deux fois dans votre vie donc il faut vraiment vivre l'expérience à fond il faut pas hésiter à y aller un petit peu voilà la folie et donc tes jobs au départ c'est par exemple flyer ça gagne un petit peu non non les flyers c'était vraiment du plus j'étais payé pas grand chose mais au début tu cherches moi j'avais pas beaucoup d'économies en poche quand je suis arrivé mon but c'était de pas repartir au bout de quelques mois je voulais aller au bout de ce pvt je voulais économiser une certaine somme d'argent pour pouvoir vivre tout ce que je voulais vivre en australie donc je les fais je le fais la nuit des fois je trichais un peu je le mettais pas dans toutes les boîtes aux lettres pour parce que j'avais pas le temps mais effectivement c'est pas le job qui m'a rapporté le plus d'argent c'était toujours ça de toute façon il n'y a pas de sous métier quand vous allez en australie vous allez forcément faire des petits boulots au départ qui sont pas extrêmement bien payé peut-être 13 dollars de l'heure 14 dollars de l'heure alors oui il faut accepter des fois des boulots un peu sous payé si vous avez besoin de pune il n'y a pas de sous métier alors distribution de flyers ça c'est un classique maintenant qu'elle est tout ce qui est livraison de nourriture Uber Eats ce qu'avait dit Gaëlle dans la vidéo précédente je vous invite à aller sur YouTube pour visionner un petit peu ce qu'avait dit Gaëlle il y a aussi à Perse même à Darwin il y a aussi les vélos de touristes où en fait tu peux vous aller et d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a contacté qui a un business à Darwin donc voilà c'est un fait du vélo en fait je vous ai payé j'avais un pote qui gagnait plus de 1000 dollars par semaine alors c'est dur en même temps il n'y a rien de facile sur terre et au moins vous pouvez dépenser payer votre loyer c'est un minimum et après payer un peu votre loyer pour éviter de toucher trop aux dépenses françaises parce que ça part vite c'est exactement ça au début c'était vraiment alimentaire et puis après j'ai enfloué un peu avec d'autres petites jobs et puis après j'ai trouvé une famille qui est devenue des amis maintenant que j'ai gardé leur petite fille pendant de nombreux jours et qui est devenue vraiment des amis maintenant puisqu'on a vraiment vraiment eu des liens très forts et voilà je faisais des trucs extra avec la gamine c'était comme si c'était ma petite sœur et voilà j'ai après j'ai tissé des liens avec ces gens qui ont donné des contacts et voilà de fil en aiguille tu trouves des boulots de mieux en mieux avec plus en plus d'heures et où tu gagnes très bien ta vie exactement en fait je pense que le départ il faut peut être exigeant c'est qu'il faut le voir un petit peu quand tu démarres dans le monde du travail toi tu peux pas être pdg d'une boîte alors que tu sais à peine programmer ou tu sais à peine faire la base du métier quoi donc comment c'est bas de l'échelle parce que souvent en fait ce qui coince c'est l'anglais voilà c'est des gens qui le compta qui sont qu'à leur maçon ont des compétences bien concrètes boucher ou dédicace à damner par exemple qui a sonné vidéo mais souvent ce qui coince c'est l'anglais donc tu peux être le meilleur maçon du monde si c'est pas communiqué là ce sera limité donc n'hésitez pas à mettre les bouchers double en anglais au départ et après vous allez voir plus allez avoir un super niveau d'anglais plus vous allez pouvoir décocher des boulots intéressants dans l'hôtellerie dans la restauration et c'est moins des petits boulots à des pâquerettes alors pour améliorer son anglais il n'y a pas de miracle regardez des séries en anglais et tout simplement aller sur le terrain aller aux étrangers donc asseyez-vous sur des groupes étrangers entre des backpackers et surtout faites du LP que Sophie opère de toute façon il faut se faire mal si vous sentez que vous avez pas mal au cerveau c'est que ça progresse pas c'est comme la musculation il faut vraiment travailler c'est un muscle et après bon il faut se laisser après deux mois avant d'être plutôt correct en anglais je pense ouais après c'est sûr qu'au début c'est un peu dur mais c'est vrai que moi j'étais dans une coloc où il y avait des français mais on s'obligeait à parler en anglais pour tout le monde les séries et puis effectivement aller au supermarché parler en anglais avec la caissière voilà pas hésiter un truc bien difficile au début mais au bout d'un moment ça devient très rapidement en fait essayez vraiment de vous immerger donc lire la presse dans les arrêts de bus regarder la télé souscrire en anglais regardez par exemple moi je suis abonné chez netflix et en fait je n'hésite pas à regarder des séries en anglais tu vois il n'est plus en anglais je pourrais mettre en français mais je vais en anglais pour vraiment me forcer parce que sinon derrière tu fais un petit peu le c'est dommage quoi de faut vraiment entrer dedans si vous rentrez dans dès le départ ça vous allez vous sentir beaucoup plus ça tout va vous paraître beaucoup plus simple alors amandine tu nous confirmes que tu as acheté donc un véhicule à perse alors est ce que ça a été compliqué d'acheter un véhicule en pleine ville non pas du tout avec gamme tri les petites annonces sur internet tu trouves facilement des petits véhicules pas très cher du tout dans des états corrects faut pas non plus voir une mercedes mais c'était largement suffisant pour le budget que j'avais et c'est idéal et à revendre c'était super simple donc d'accord franchement donc pour moi juste pour info où est un australia la rigue la plus simple en australie c'est à dire qu'en fait tout peut se faire en ligne directement vous avez juste des papiers envoyés trouver certains éléments donc il ya des formulaires à faire alors toi quand tu étais à perse dans l'ouest un australia tu allais directement en préfecture ou tu as fait en ligne moi j'avais été à l'office directement alors que je fasse faire ma driver je voulais faire ma driver license en même temps pour pouvoir postuler à des jobs où tu gardes des enfants certains te demandaient donc j'ai fait tout faire ces papiers en même temps le driver license c'est à dire ben le permis australien d'accord en fait d'accord tu as fait l'état de nom de permis australien dans l'état d'ouest un ami quand tu gardes des enfants par on va dire une sécurité complémentaire pour eux ils ont besoin de savoir que tu as bien le permis de leur pays d'accord alors et du coup ça c'est super intéressant ce que tu dis alors est ce que tu as acheté un non comment ça s'est passé pour ton permis australien ben j'avais fait faire le permis international en france avant de partir et du coup arrivé là bas tu peux demander la driver license que tu payes alors je ne sais plus exactement mais c'était une centaine de dollars pour l'année moi je l'avais pris pour un an elle est renouvelable et ça te donne une petite carte que j'ai toujours avec ta photo la date de naissance etc qui te permet qui prouve que tu as le permis australien entre guillemets donc ça c'est super intéressant ce que tu viens de dire c'est à dire que quand vous arrivez en australie vous pouvez demander donc le permis de l'état où vous êtes alors ça dépend des états il ya des procédures des tarifs qui sont différents c'est ça la complication j'ai envie de dire une des complications d'australie c'est l'argot parce que chaque état a la propre règle et pareil pour passer le permis enfin voilà donc il ya toujours des petits spécificités mais en gros vous pouvez quand même demander le permis australien et l'avantage c'est un document officiel donc ça vous évite de sortir avec le passeport parce que quand vous arrivez en boîte de nuit on vous demande souvent le passeport et ça évite d'avoir un gros livret et de le perdre parce que c'est très problématique de soulever votre passeport à l'étranger et en plus toi tu avais donc ton permis australien Western Australia et t'achetais d'un véhicule Western Australia vous allez directement à la préfecture de Western Australia exactement une petite office où c'est très simple ça a 2-3 papiers à emmener 2-3 papiers à remplir et ça se fait immédiatement alors si vous achetez un véhicule Western Australia en dehors de Western Australia donc il faut envoyer tout simplement des documents donc le transfert de propriétaires après il y a donc d'autres documents donc ça je vous invite à aller voir sur la préfecture de Western Australia et après vous allez pouvoir vous allez avoir la confirmation que le véhicule sera bien à votre nom vous avez toujours 14 jours en Australie pour faire le changement propriétaire donc il faut pas perdre trop de temps sinon ça devient hors-la-loi alors ce qui est intéressant alors amandine toi tu as revendu ton véhicule à la Perse et après comment t'as attaqué ton rentrée t'as loué un van ? comment ça s'est passé ? nous on a fait Perse Melbourne pour commencer on a pris un avion parce qu'on voulait éviter le désert d'une larbor qui est très très long et très onéreux au niveau de l'essence sachant qu'on avait déjà fait la côte ouest durant nos mois de travail on avait pris des petites vacances quand même on fait un peu comme on veut quand même on avait fait donc Espérance et donc du coup on n'y avait plus rien à voir mis à part le désert qui est à voir mais qui ne nous intéressait pas donc on a pris un avion jusqu'à Melbourne pour commencer alors ça c'est intéressant ce que tu viens de dire c'est que j'ai aussi fait ce choix c'est à dire que j'ai uniquement raté la partie Espérance Adelaide en retraite et en même temps c'est l'anneau l'arbre plein et c'est un endroit très problématique c'est qu'il n'y a vraiment rien il y a ce niveau des stations essence ça coûte cher l'essence un peu plus chère nous on pouvait la squeezer en prenant un avion interne et des fois on gagne du temps alors donc tu as pris un avion une fois que tu es arrivé à Melbourne comment ça s'est passé ? tu as loué un van ? tu as acheté un van ? à Melbourne on a loué une petite on avait fait budget on avait un budget à respecter pour nos 6 mois de voyage et du coup on a loué une petite voiture avec un matelas dans le coffre sans pitchenette sans rien du tout pour pouvoir faire le chôme road d'accord ok et tu as mentionné tout à l'heure donc justement qu'on s'appelle la relocation c'est à dire tu as fait un peu de relocation c'est ça ? oui en fait c'est une amie qui m'avait dit qu'elle avait déjà fait ça donc j'avais été voir sur le site d'Apollo une marque de camper van j'avais été voir du coup il y a une rubrique relocation et il y a des endroits de départ des endroits d'arrivée avec un nombre de jours pour aller de la destination A à la destination B parfois ils contribuent un petit peu à l'essence ou si tu fais des photos si tu fais des choses qui mettent en avant un petit peu la marque ils t'offrent des services complémentaires et ça te permet du coup d'avoir parfois un petit van parfois une voiture et parfois des camping-cars huit places gratuitement pendant quatre jours pour faire telle à telle ville suivant tous leurs besoins c'est super ce que tu viens de dire c'est qu'aujourd'hui Amandine vous a expliqué qu'en fait vous pouvez faire un moyen de relocation donc en fait tout simplement c'est pour éviter de faire payer des chauffeurs en fait ils utilisent des particuliers pour ramener un véhicule d'un point à un point B par exemple entre Melbourne et Delay pour ramener des véhicules dans l'autre sens ou inversement vous avez juste à vous inscrire sur internet donc vous avez juste à taper les mots clés relocation australien vous trouverez sur des sites et en Nouvelle-Zélande je sais que ça se fait aussi beaucoup j'ai failli le faire en 2013 et c'est un moyen comme un autre la seule contrainte de la relocation c'est que vous êtes limité dans le temps donc c'est bien pour des tronçons on va dire un petit peu dit bouche-cou mais c'est vrai que pour faire du vrai road trip et rentrer vraiment dans le dur du road trip la relocation est à mesure un petit peu contraignant donc tu confirmes c'est bien pour ça que nous la relocation effectivement on l'a fait sur certaines villes où on savait qu'on ne voulait pas y passer trop de temps on a fait entre Melbourne et Sydney par exemple une fois qu'on a fait Pinguine Island on est monté directement avec cette relocation où on a pris même des covoitureurs pour rencontrer des gens on avait un 8 places on était deux on a pris des covoitureurs sur les groupes et du coup ils ont pu dormir dans le van enfin on a fait une petite relocation colocation en même temps et sur les petits vraiment les petits tronçons où on savait qu'on ne voulait pas y passer du temps voilà c'est exactement ça et après donc tu as commencé à monter sur Sydney et donc comment ça s'est passé après tu as continué à faire du road trip tu t'es arrêté un petit peu tu as poussé à chaque grande ville donc comme Melbourne on a fait la Great Ocean Road on est resté 2-3 jours on a fait un peu de Airbnb du coup après avoir rendu le véhicule 2-3 jours pour visiter la ville on a continué comme ça avec des relocation jusqu'à Sydney où on est resté 2-3 jours également et après on est parti nous sur la Nouvelle-Zélande pour pouvoir revenir en Australie après mais en commençant par le Nord en commençant par Cairns et redescendre jusqu'à Sydney d'accord on est parti 3 semaines en Nouvelle-Zélande effectivement depuis Sydney puisque c'était le plus court pour nous et au niveau du billet on avait trouvé quelque chose d'avantageux d'accord ça c'est intéressant c'est vrai que si vous êtes en Australie bien sûr la Nouvelle-Zélande seulement 350 euros à peu près aller-retour c'est quand même beaucoup moins cher que la Calédonie au passage et c'est vrai que c'est une situation ultra intéressante très diversifiée par rapport à l'Australie et souvent on dit que la Tasmanie c'est une petite Nouvelle-Zélande donc si vous n'avez pas le temps d'aller Nouvelle-Zélande je vous invite à aller en Tasmanie alors est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué en Australie au niveau par exemple du coût de la vie parce que souvent on se pose la question simplement parce qu'on a peur du budget ça fait peur à beaucoup de monde parce que souvent c'est des jeunes qui partent qui ont pas énormément d'argent toi tu es parti avec un budget de combien à la base ? alors moi en poche sur mon compte australien une fois que j'ai quitté le territoire français sans parler du billet et des assurances etc je suis partie avec 1200 euros ah oui donc c'est un budget pour moi qui est un budget léger vraiment c'est voilà c'était j'avais encore de l'argent en France de mon véhicule que j'avais vendu etc mais par sécurité je ne voulais pas le toucher le jour où je rentrais en France pour avoir toujours mon véhicule en rentrant mais non je suis partie voilà avec 1200 euros et pour moi c'était assez ferme qu'il fallait que je sois rapide pour trouver du travail 1200 euros c'est vrai que c'est pas un budget extraordinaire en soi je vous conseille d'avoir un minimum d'environ 5000 dollars c'est ce qui est conseillé et vraiment c'est pas un budget extraordinaire en soi parce qu'en Australie les dollars ça part plus qu'un euro même si un dollar vous en gros 1,50 ça part quand même plutôt vite donc partez avec un budget de au moins 3000 euros sauf si vous partez encadré en tant que fille au père mais 3000 euros quand vous avez payé votre assurance, votre billet, votre visa et les petits extra 3000 euros honnêtement c'est pas non plus un budget extraordinaire en soi essayez de partir avec cette somme parce que vous partez pas trop pressé tu confirmes non ? ben c'est vrai que moi je savais que j'avais déjà un pied à terre avec une maison où au début j'ai pas payé ma rente pendant 2-3 semaines parce que mes colocs ont été sympas voilà et puis j'avais déjà commencé à regarder un peu les groupes pour voir le boulot qui tombait un petit peu en amont pour voir ce que je pouvais trouver et du coup voilà mon objectif était vraiment si j'avais besoin j'avais encore de l'argent mais je voulais pas dépenser plus pour m'obliger à trouver rapidement du boulot alors une bonne stratégie et je vous conseille fortement pendant mes deux PBT c'est ce que j'ai adopté je pense que ce qu'adoptent la plupart des backpackers c'est que vous arrivez avec des économies français donc soit vous ouvrez un compte en amont depuis la France et maintenant c'est bien un peu compliqué parce qu'elle demande un numéro australien donc voilà ça dépend des banques bien sûr mais ne vous prenez pas la tête vous ouvrez un compte bancaire en arrivant vous faites un transfert bancaire directement en arrivant de votre compte bancaire français vers l'Australie ou sinon vous utilisez un moyen très utile avec la carte Hello Bank de la BNP Paribas donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez ouvrir un compte je peux vous parrainer au passage et ça c'est vraiment très utile comme ça vous payez pas de commission une fois sur place ça vous évite d'avoir des comptes à chaque retraite et au niveau du coût de la vie en Australie est-ce que tu trouves que ça t'a un peu marqué le prix dans les supermarchés dans l'essence qu'est-ce que t'en penses ? effectivement j'ai surtout ressenti ce coût de la vie quand j'ai voyagé quand j'ai arrêté de travailler que j'ai fait du van où tu dépenses de l'argent dans l'essence vraiment de manière très régulière etc là tu sens que c'est plus difficile quand tu es touriste que tu sens que le coût de la vie est plus cher au niveau de l'essence au niveau tout ce qui est alcool etc en revanche quand tu vis je trouve pour moi je ne vois pas la différence réelle surtout sur Perth du moins sur Perth on avait une location qui était vraiment pas chère au niveau du logement avec les marchés, Woolworths tout ce qui est aussi les grands métros entre guillemets français on pouvait trouver des fruits, des légumes vraiment au prix qu'on peut trouver en France après c'est sûr que quand tu veux des produits exportés enfin importés comme le fromage voilà tout ce qui vient de la France forcément tu payes ton prix mais en revanche non j'avais le même rythme de vie qu'en France au niveau du logement, de la nourriture etc j'ai pas trouvé à part quand tu voyages mais quand tu travailles les salaires sont tellement importants par rapport à la France que le coût de la vie ne se sent pas Exactement, c'est à dire qu'en Australie on gagne quasiment au moins deux fois son salaire par rapport à la France pour vous donner un exemple très concret aujourd'hui pour moi un bon salaire en France c'est environ du 2000€ à peu près à partir de 2000€ je trouve ça déjà correct ça fait du 3000$ avec 3000$ on gagne quand même beaucoup plus par rapport au salaire moyen un bon salaire qui commence à être correct en Australie c'est 2500$ donc gagner 5000-6000$ par mois c'est pas quelque chose non plus incroyable des vrais on peut gagner en travaillant en full time ou en faisant des heures supplémentaires on peut rapidement arriver à 1000$ par semaine ce qui vous fait quand même plus 2500€ par mois et qui gagne 2500€ par mois en France c'est pas du tout la majorité des Français donc on a quand même une meilleure qualité de vie après ça coûte un peu plus cher sur certains produits donc faites attention au fromage, à la cigarette, à l'alcool l'essence est quand même beaucoup moins chère qu'en France alors on joue au bar, vraiment ça c'est pas mal après on dépense plus d'essence que les essences sont plus importantes et après t'as la technique aussi de la relocation t'as plein de petits bons plans par exemple si vous arrivez à la station essence vous consommez vos tickets de caisse vous pouvez gagner 4 centimes par litre en fait en voyage il n'y a pas de petites économies c'est ce que j'essaie d'adopter pendant mon voyage ou pendant tous les voyageurs qui voyagent il y a toujours moyen de faire des petites économies à droite à gauche et bien à la fin de l'année et bien toutes ces dépenses un peu inutiles vous payez dans un vrai voyage donc il n'y a pas besoin non plus d'être super riche il suffit de faire attention et de ne pas acheter n'importe quoi et après ça se passe toujours très bien et est-ce que t'as rencontré des difficultés en Australie particulière ? en Australie j'ai plus rencontré des facilités par rapport à la France que des difficultés sur la mentalité j'ai trouvé que c'était vraiment la chose qui m'a changé la vie là-bas c'est vraiment la mentalité qui permet du coup de relativiser sur beaucoup de choses mais non après en difficultés mis à part peut-être aussi certains employeurs qui ont été un peu à nous pousser à bout les employés il y avait beaucoup de turnover dans le café dans lequel j'ai travaillé on travaillait sur des mariages et la responsable a été très très mauvaise et elle nous mettait un peu à bout donc cette partie-là de mon expérience professionnelle a pas été sympa mais on rebondit tu trouves toujours une autre catering compagnie où là je me suis éclaté où j'ai rencontré d'autres gens exactement c'est-à-dire qu'il y a des étapes pendant votre visa vacances travail que ce soit en Australie ou Nouvelle-Zélande il y a forcément des mains en difficulté il faut passer à travers Roche et au pire si ça se passe mal n'hésitez pas à aller voir ailleurs il y a toujours une solution et la difficulté justement de PBT c'est que ça va un peu des fois trop vite et qu'on se dit ouais mais attends c'est quoi ce bordel là qu'est-ce que je fais et des fois on a plein d'opportunités où est-ce qu'on va à droite on va à gauche la vie est faite de choix vous êtes maître de votre vie donc après bon bah à vous de faire les bons choix il y a aussi une part de hasard une part de risque une part de chance mais bon on la retourne donc ceux qui m'envoient des messages qui me disent qu'ils ne trouvent pas de boulot au bout de 6 mois c'est que vous faites vraiment exprès au bout d'un mois on finit toujours par trouver un petit boulot c'est pas possible il y a du boulot de partout tu peux y aller le lendemain aller ailleurs j'ai jamais eu autant d'expérience professionnelle en 6 mois et pourtant Amandine est quand même partie assez récemment alors oui il y a de plus en plus de backpackers après il faut être vraiment opérationnel que ce soit au niveau de l'anglais il faut pas hésiter à être souple si vous n'êtes pas nul allez allez-y à fond enfin voilà il y a toujours une solution et au pire comme je le dis souvent dans mes vidéos si vous ne trouvez pas de solution recentrez-vous dans votre projet faites du helpix pendant un petit peu de temps ça vous permet de relâcher un petit peu la pression des fois on se fait un peu trop de pression par rapport à l'argent et après la vie il n'est pas une course contre la montre on finit toujours par trouver une solution en Australie alors on va parler un petit peu maintenant de roadtrip qu'est-ce qui t'a vraiment marqué en Australie en termes de paysages est-ce que tu as un endroit à conseiller aux gens ? je ne suis pas très objective parce que je suis amoureuse de l'Australie j'en parle avec les petites larmes aux yeux j'ai tout aimé il n'y a pas de chose que je n'ai pas aimé ce que j'ai préféré forcément c'est l'espérance c'était mon rêve donc je n'ai pas été déçue du tout par ce coin avec rien forcément il n'y a rien à l'espérance il y a des kangourous il y a la plage et l'eau paradisiaque mais il y avait le calme et la liberté et c'était hyper important pour moi après ce que j'ai aimé aussi c'est plutôt la côte ouest alors je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivée à Peirce et que c'était un peu ma ville de coeur mais du coup j'ai trouvé le côté plus sauvage j'ai le côté plus australien du côté ouest que est moins balnéaire, moins touristique plus des chamallows dans un champ avec tes copains autour d'un feu ça c'est la côte ouest pour moi avec les kangourous qui passent devant toi au milieu de la route chose que je n'ai pas retrouvée de partout sur la côte est mais voilà c'était mon coup de coeur c'est vraiment la côte ouest on n'a pas été très très loin mais on est monté jusqu'à le parc de Karinjini donc c'était vraiment ma meilleure expérience où j'ai rencontré des gens sur la route dans un camping on a manqué d'un matelas, on avait oublié des matelas on a rencontré des gens qui nous ont dépannés qui sont devenus au jour d'aujourd'hui nos meilleurs amis en France qui sont en France avec nous et qui sont nos meilleurs amis voilà c'est nos meilleurs amis de voyage mais qui sont aujourd'hui des amis très chers et c'était ma meilleure expérience où j'ai vu le maximum d'animaux où j'ai vu des gens, des australiens formidables une mentalité exceptionnelle en effet ce que vient de dire Amandine c'est très intéressant la partie côte ouest est à mes yeux la partie la plus sauvage et surtout la plus spectaculaire elle est aujourd'hui et à mon avis ça va continuer elle est vraiment pas urbanisée contrairement à la côte est où forcément l'économie c'est né, Nesba, Melbourne, Cairns tout ce tourisme de masse sur la côte ouest est aux extrêmes extrêmement différents de la terre rouge qui vient se marier avec des eaux un petit peu cristallines avec des parcs nationaux qui sont encore plus spectaculaires comme Caridgini à côté de Tom Price ou Calvary voilà tous ces parcs nationaux vous avez les parcs aussi de 4 ranges pour la petite barrière de Corail une ligne Galourif qui est la petite barrière qui n'est pas forcément toujours très connue des touristes qui partent en Australie donc si vous êtes aventurier vous aimez vraiment l'aventure vous voulez avaler la terre rouge la partie côte ouest et éventuellement avec un 4x4 si par contre vous préférez le côté un petit peu touriste et faire les inventaires de l'Australie je vous invite plutôt à aller sur la côte est après si vous aimez la dure Tasmanie le côté un petit peu jungle le nord et la partie centre rouge qui est pour moi le numéro 1 c'est vraiment le haut c'est les parcs nationaux aux alentours qui sont vraiment pour moi l'absolu réel Australien donc après voilà l'avantage en Australie c'est qu'il y en a pour tous les goûts il y en a pour tous les climats donc il n'y a pas une solution c'est le voyage qui vous correspond donc il y a des gens qui vont faire que la côte ouest bah écoutez vous avez c'est pas là au niveau des plages vous aurez pas mieux il y a des gens qui vont faire que la côte est bah c'est sûr que quand t'es à l'opération ça fait quand même un petit princement au coeur donc voilà il y en a pour tous les goûts et après il faut du temps l'erreur que je vous enfin voilà l'erreur à ne pas faire c'est de se dire je veux faire tout le tour en un minimum de temps pour faire le tour d'Australie il faut environ un an et demi pour vraiment le faire en minimum de qualité donc si vous restez un an bah faites des choix comme Amandine elle a peut-être fait tout le tour mais elle a fait son voyage et après si vous donc je vous conseille de faire comme deux ans c'est ce que a dit Amandine au départ où elle avait confirmé en début de vidéo c'est que puisqu'elle a pas fait ses fermes bah aujourd'hui elle se sent un petit peu bah peut-être un peu piégé ou peut-être pas piégé mais un petit peu dégoûté sur cette chose donc je vous invite vraiment à rentrer dedans dès le départ et faites vos fermes parce que les 80 jours c'est pas de la tarte vraiment vous allez souffrir alors il y a moyen mais voilà c'est compliqué parce que maintenant aujourd'hui Amandine n'a plus pu revenir en PVT alors après il y a des solutions alternatives il y a pu repartir en PVT de Nouvelle-Zélande mais bon l'Australie-Nouvelle-Zélande c'est pas du tout la même chose et voilà c'est pas du tout comparable donc est-ce que tu as eu des en Australie tu as eu des voilà des moments un peu incroyables qui t'ont vraiment marqué bon à part bien sûr les paysages de la Côte-Ouest est-ce que tu as des trucs qui t'ont vraiment marqué une petite anecdote ou un petit truc j'ai eu un réel coup de cœur également sur la barrière de corail du côté Est du coup pour le coup d'accord où j'ai fait un saut en parachute au-dessus de la barrière de corail et le survol de la barrière en hydrogène ouais d'accord exactement et c'était pour moi sur la Côte-Est la plus belle chose que j'ai pu voir et c'était vraiment comme j'ai pu voir sur Google pendant des années vue de hausse cette fameuse barrière de corail avec son cœur exactement alors ce que vient dire Amandine je vous le confirme parce que j'ai aussi la chance enfin j'ai eu la chance de pouvoir faire la chance j'ai pu faire ce vol alors si vous partez en Australie je vous conseille fortement bien sûr de faire le survol de la grande barrière de corail au passage la grande barrière en Australie c'est la partie la plus incroyable qui existe bien sûr en Océanie mais c'est surtout la seule partie d'espace qu'on peut voir enfin c'est connu pour ça en fait c'est tellement bon qu'on voit de l'espace et le survol de la grande barrière de corail donc il s'opère normalement depuis Erlević alors je conseille souvent GSL adaptation parce que c'est un passion de conduire parce qu'ils sont très bien et en fait vous allez pouvoir survoler dans un premier temps les Woods Sunday et vous allez partir après dans l'arrière dans l'arrière des Woods Sunday après 20 minutes d'avion en plus et là vous allez pouvoir recevoir cette fameuse grande barrière de corail alors pré-transportement avec vous j'ai eu la chance de pouvoir faire le survol en Calédonie récemment donc j'ai été gâté là-dessus et si je vais me donner un avis je trouve que la coloration sur la partie Erlević est au-dessus vraiment j'ai pourtant le survol du lagon de Poe en Calédonie est exceptionnel mais là c'est vraiment au-dessus au niveau de la colorimétrie du blanc qui ressort du corail et surtout ce cœur qui sort de qui sort de nulle part donc voilà c'est l'incontournable vraiment c'est un top 5 c'est sûr après les deux barrières sont différentes Côte Ouest Côte Est les deux sont différents j'irai un peu plus ils sont beaucoup plus beaucoup plus sains beaucoup plus naturels enfin ils sont beaucoup moins en danger sur la Côte Ouest en 2012 ce que j'avais constaté c'est que les Poes étaient en impact avec le charbon avec l'industrie de masse il y a certains endroits qui sont en valeur un peu abîmés mais bon vous allez quand même pouvoir prendre plein de la vue et vous allez vraiment adorer après c'est un coût donc n'hésitez pas à checker les dits sur internet passez sur booking.com.eu il y a pas mal de petits dits de dernière minute de toute façon il faut il faut de l'argent alors et dans ton véhicule en Australie tu faisais comment à manger en fait en parlant de pour revenir sur du recrypte t'arrivais à faire ta nourriture tu faisais comment en fait alors nous on avait accès sur 6 mois de voyage autant dire que du coup il fallait quand même qu'on calcule pour pouvoir voir tout ce qu'on voulait voir et faire toutes les activités comme GSL aviation etc donc on essayait de pas trop manger enfin de pas manger à l'extérieur de toujours cuisiner nous-mêmes notre petite nourriture avec des produits pas trop haut de gamme non plus effectivement quand on était en petite voiture bah c'était des sandwichs du jambon des choses voilà des tomates etc et quand on était en van et bah on avait une petite kitchenette soit à l'arrière du van ou quand on était en camping-car sur les relocations on avait une super grande cuisine c'était le luxe absolu pendant quelques jours avec la douche donc du coup effectivement là nous on cuisinait voilà on cuisinait toujours on se faisait des grandes super wars des grandes salades on mangeait toujours dans notre van au bord de l'eau à proximité de points de points assez sympas pour manger voilà pour vous donner un ordre d'idée pour parler concret au niveau du budget mois à deux en 2016 donc j'avais un budget d'environ à peu près 1000 euros par mois uniquement en dépenses curitures donc après en ne prenant pas en compte les dépenses extra comme un peu en parachute ou par exemple un pneu qui a éclaté mais voilà en gros 1000 euros par mois vous vivez normalement voilà sans faire des folies un petit peu d'alcool un petit peu de sorties un petit peu de trucs mais voilà on s'en sort quand même plutôt bien 1 euro égal 1 dollar 5 ans donc 1000 euros c'est 1500 dollars si vous ne faites pas de folie vous allez pouvoir vous en sortir donc après bien sûr chacun dépend enfin le budget c'est un peu un sujet un peu compliqué ça dépend vraiment de chacun son mode de vie etc et est-ce que tu as des conseils au niveau des tu as trouvé des enseignes utiles en Australie toi par exemple si tu veux acheter des fringues est-ce que tu as des petits conseils je parle rarement des magasins par exemple tu as découvert des petits bons plans par exemple les second-end shops si tu as besoin on a besoin d'acheter des vêtements et que ça ne revient pas cher par exemple pour être transparent avec vous j'avais acheté à Darwin j'étais allé à la Croix-Rouge en fait ça fait peut-être un peu clochard comme ça mais voilà c'est aussi l'expérience est-ce que tu as découvert des petits plans comme ça pour les vêtements ou quoi ? exactement Damien ma colocataire où j'étais à Peirce s'habillait chez Salvos donc il y a un peu le même principe que la Croix-Rouge on lui donnait des vêtements ils les revendent nous on le faisait avec nos vêtements et moi j'ai acheté surtout que je suis venue avec très très peu de bagages avec un poids de 10 kg pour l'année donc autant me dire c'est pas grand chose donc du coup je m'étais dit que j'achèterais sur place et en trouvant ce magasin on trouve des choses sympas 1, 2, 3 dollars et franchement pour le peu de temps que tu passes tu dis si tu l'oublies dans un road trip dans une douche commune bah c'est pas très grave après ça permet de changer régulièrement et de pouvoir les laisser sur place quand tu peux pas les emporter exactement et de toute façon plus vous allez voyager plus vous allez apprendre à ne pas être matérialiste et surtout être minimaliste c'est à dire qu'en fait quand on est en France on est un peu dans sa zone de confort on a toujours besoin d'acheter les derniers trucs etc et plus vous allez voyager plus vous allez vous rendre compte qu'en fait l'essentiel c'est quoi ? c'est les paysages c'est peut-être le t-shirt que tu as porté éventuellement 3 jours consécutifs mais au même temps tu apprécies les paysages donc en fait tout ce côté matérialiste plus tu voyages plus tu te rends compte que tout ça c'est une sorti de consommation qui sert simplement à rien au final l'essentiel c'est le moment présent vraiment il n'y a pas besoin tu partages vraiment le truc et après tu fais abstraction à toute cette technologie cette internet mais ça fait du bien on sait des fois se vider un petit peu de cette dépendance technologique je ne sais pas si tu confirmes c'est sûr que quand tu es une fille et que tu as vécu 6 mois dans une maison avec un confort que tu peux avoir en France et que d'un coup tu pars en road trip dans une petite camionnette qui n'est pas très grande avec un confort de lit qui n'est pas exceptionnel avec un lit qui fait mal au dos avec des choses voilà qui ne sont pas confort au début tu te dis oh la la je ne vais jamais pouvoir te louer et au final au final c'est rien enfin au final c'est le plus beau du voyage c'est ça c'est d'avoir rien de pouvoir te mettre où tu veux manger où tu veux à l'heure que tu veux devant l'endroit où tu voulais être tu as le même t-shirt comme tu dis Damien qui sont mauvais depuis 3 jours parce que tu ne t'es pas lavé bah tu as des lingettes et puis demain tu verras des choses tellement belles que tu auras oublié tout ça et que tu recommenceras encore une fois exactement alors on va juste aborder cette petite partie qui est intéressante quand on n'a jamais fait de road trip c'est le cas de pas mal de bataqueurs qui vont regarder cette vidéo ou qui ont déjà fait des road trip et voilà on va prendre des informations quand on fait comme ça les premiers jours en road trip on découvre un petit peu comment ça va être un peu compliqué donc de s'organiser par rapport au matériel aux courses ça n'a pas été trop délicat au départ ? les courses et tout non ça va alors moi je suis quelqu'un de très organisé donc ça va ça allait on était assez complémentaires là-dessus après c'était plus ouais voilà un mec n'a pas autant besoin d'hygiène entre guillemets c'est-à-dire une fille ça a des cheveux ça a des besoins un peu plus particulier en termes de confort et pourtant les premiers jours sont un peu difficiles les premiers jours où tu te laques pas c'est un peu difficile et puis après on va dire t'y prends goût au final et c'est ce qui est beau dans l'aventure c'est de savoir que t'as pu le faire et qu'en fait t'es quelqu'un d'autre que tu pensais exactement c'est-à-dire qu'on peut voir actuellement toutes ces téléréalités que ce soit White for M6 ou toutes ces séries comme Koh Lanta etc qui sont en fait on apprend à partir de à revenir un peu à l'essentiel un peu à l'état un peu indigène ou à l'état un petit peu brut de fond d'origine et en fait on se rend compte que bah voilà ok on a pas de frigo bah on a une glacière ça a été mon cas bah écoute t'as pas de frigo tu peux t'en sortir t'as peut-être pas la douche chaude dans ton camping-car et tu te rends compte que finalement bah une douche c'est quoi ? bah tu prends une bouteille d'eau tu remplis la bouteille tu la perces avec avec des petits trous et tu te laveilles voilà en poupée vous lavez à la bouteille tu peux manger sec enfin voilà en fait tu te rends compte que des fois bah tu fais abstraction de tout ce confort et bon après ça fait du bien de reprendre une petite douche chaude de temps en temps mais vous allez aussi vous adapter à marcher pieds nus par exemple ça c'est on marche jamais autant pieds nus qu'en Australie donc en fait on devient un petit peu voilà un vrai aventurier et en fait alors on devient un vrai aventurier et en fait bah tout ce matériel finalement bah on le met de côté et en fait on apprend à vivre avec ça c'est qui est vraiment très intéressant et ça ça vous sert dans l'habitude du jour et on apprend surtout à être moins matérialiste c'est ce que je disais au départ moi je vive simplement à Bordeaux j'ai pas besoin non plus de la dernière télé 4k ou voilà j'investis que dans du matériel vidéo mais le reste c'est que la fioriture donc voilà est-ce que Amandine t'as des choses à rajouter pour cette interview qui a été plutôt complète ? bah mis à part qu'il faut oser et on dit toujours que partir c'est le plus dur enfin partir et après le plus dur est fait et cette citation est vraiment vraie le départ est jamais bien évident exactement sur plein de raisons l'arrivée est pas évidente parce qu'on a pas de repères etc nos amis, nos familles nous manquent mais au final l'aventure est on se rend compte qu'on a vraiment une chance entre guillemets parce que c'est une chance qu'on veut vivre on s'en donne les moyens de pouvoir la vivre mais au final c'est une expérience je donnerais tout pour pouvoir recommencer ce genre d'expérience parce que c'est merveilleux les gens sont merveilleux surtout en Australie je parle pour l'Australie et c'est une expérience où quand on revient on se dit en fait on a pas assez profité on a encore eu des petites prises de tête sur des choses on se dit mais en fait pourquoi j'ai pas encore plus profité et été plus zen et plus cool parce que franchement c'est une expérience que ceux qui veulent le faire mais qui ont peur il faut pas c'est la plus belle expérience d'une vie je pense que ça ne marquait jamais exactement c'est un peu délicat de franchir ce fameux premier cap c'est à dire que si vous avez jamais voyagé à part des petits voyages à droite à gauche donc voilà une semaine au Maroc une semaine au Baléa ça c'est pas vraiment du vrai voyage quand vous partez la première fois en Australie c'est sûr que c'est un vrai cap à franchir parce que souvent vous vous rendez les clés de l'appartement pour certains vous allez revenir chez vos parents donc c'est aussi un sacrifice en amont mais en aval sur place vous allez vous rendre compte que vous allez vous comprendre surtout pourquoi vous avez fait tout ça et vous allez vous rendre compte surtout rapidement que vous avez fait les bons choix c'est juste qu'au départ c'est un peu délicat voilà l'adaptation les amis, la famille mais au final tu te rends compte que tu déconnectes rapidement de tout ça t'apprends surtout à savoir qui sont tes vrais amis qu'en France ça avait souvent des nouvelles de certaines personnes et finalement tu te rends compte que ton certain ami il se rétrécit t'as aussi ça qui est un avantage et après bon bah t'apprends à vivre simplement avec au quotidien et de se dire bon bah ok maintenant je l'ai fait une fois que l'aventure est lancée c'est à dire que vous avez décroché votre premier job vous avez acheté un van vous avez décroché un job en ferme l'aventure elle commence et là ça part ça part d'un coup mais le plus dur c'est de mettre en haut le PVT quand vous arrivez au départ c'est un peu délicat donc faites les bons choix dès le départ soit au niveau de l'anglais achetez un van éventuellement vous trouvez un bon envie de se faire un bon anglais sinon bah voilà perdez pas de temps parce que les économies partent rapidement et une fois que une fois que vous avez lancé votre PVT et bien après ça ne marquera jamais votre aventure c'est ce que j'essaie de faire sur Youtube depuis pas mal dedans maintenant on a influencé les gens dans le bon sens de dire voilà c'est facile soit je me filme soit j'ai interview des backpackers comme Amandine et c'est pas incroyable tout le monde peut le faire en fait c'est toute une histoire de motivation exactement c'est on se sent pas capable et au jour d'aujourd'hui je me dis que connaissant la personne que j'étais avant de partir quelqu'un de très organisé très carré très anxieuse de beaucoup 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 de choses et pas très aventurière je me dis au jour d'aujourd'hui comment j'ai fait mais au final c'est tellement beau que je me dis ben je suis devenue une autre personne maintenant je suis plus forte et je suis capable de repartir maintenant comme ça exactement c'est que quand vous avez fait un premier voyage finalement après les deuxième voyages c'est toujours les mêmes difficultés comment je mange comment je transporte comment j'ai mon budget comment j'écroche éventuellement un job si je pars dans le cadre d'un job et finalement ces difficultés qui paraissaient à la base une colline pas une montagne et finalement une petite colline à l'arrivée donc il faut juste voilà tac franchir la roche les difficultés après c'est quand même un marathon il faut faire kilomètre par kilomètre et après la ligne d'arrivée elle arrive forcément tôt ou tard en tout cas merci Amandine pour cette super interview ben merci de venir à toi on a bien discuté de l'Australie n'hésitez pas à vous abonner à bénéficier du pack gratuit juste en bas de la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos alors